Chaque don compte. Pour nous aider à franchir avec succès cette période difficile. Financer TVL, maintenant. Financer TVL, c'est essentiel. Financer TVL, c'est essentiel. Chers téléspectateurs de TVL, bonjour et bienvenue dans Passer Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la Revue d'Histoire européenne. Fondés en 1936, les phalanges libanaises sont devenus un des partis politiques libanais les plus connus sur la scène internationale. Or, ce parti politique fut propulsé médiatiquement par les guerres civiles libanaises, d'abord celle de 1958 qui fut courte mais assez importante de par ses conséquences, puis celle de 1975 qui faisait plus figure d'une guerre entre deux confessions musulmanes et chrétiennes. Ainsi, depuis des années, les phalanges libanaises ne sont connues que sous la forme d'une milice chrétienne formée dans le seul but de défendre les populations chrétiennes du Liban. Mais l'histoire des phalanges, des katalèbes, ne se résume pas à ces deux conflits. Elle prend sa source à l'indépendance même du Liban, dont elles furent un des acteurs principaux. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité, Richard Haddad, qui est l'auteur d'une étude du mouvement chrétien libanais, de sa création en 1936 jusqu'à l'indépendance du Liban en 1943. Richard Haddad, bonjour. – Bonjour Guillaume. – Je ne vous présente plus à nos téléspectateurs de télé-liberté. Enfin, je rappelle que vous êtes historien, docteur en histoire, également titulaire d'un DEA en géopolitique, et d'une licence de langue et de civilisation arabe, et d'une maîtrise de sciences politiques. Alors, vous dirigez depuis de nombreuses années la maison d'édition que vous avez créée, les éditions Godefroy de Bouillon. Et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, vous rééditez, je crois que c'est un livre qui a déjà été édité. – Oui, au Liban. – Vous rééditez un livre sur les phalanges libanaises, comme je disais, donc sur la période 1936-1943. Alors moi, j'aime bien toujours, pour nos téléspectateurs, pour moi aussi, replacer les choses dans leur contexte de l'époque. Alors, qu'est-ce que le Liban, disons, de l'entre-deux-guerres ? – Alors, le Liban a été fondé, ce qu'on appelle le Grand Liban, il a été fondé en 1920 par le général Gouraud à la demande du patriarche maronite. – Oui. – Donc, ces territoires faisaient partie de l'Empire ottoman. Et donc, à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque les puissances européennes se sont partagées les résidus de l'Empire ottoman, à savoir le Levant, l'Irak, la Palestine, etc., la Syrie actuelle et le Liban actuel étaient mis sous mandat français par la SDN, et le reste, Irak, Jordanie, Palestine, sous mandat britannique. Et donc, mais, il n'était pas, au départ, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on allait en faire. Et à la demande du patriarche maronite, qui s'est déplacé à Rome, puis à Paris en 1919, ils demandaient, parce que le mont Liban, la chaîne montagneuse qui est au centre du Liban, avait eu une autonomie après les massacres de 1860 par des Druzes et des musulmans, et l'intervention de l'armée française de Napoléon III à l'époque, avait eu une autonomie. La France avait exigé que ce territoire soit autonome au sein de l'Empire ottoman. – Parce que le Liban n'existait pas en tant que nation. – Non, c'était des régions de l'Empire ottoman. Donc ce mont Liban est devenu autonome avec un gouverneur chrétien, mais non maronite, pour que les maronites n'aient pas le dessus sur les autres communautés, alors qu'ils étaient majoritaires dans le mont Liban. Bref, donc cette autonomie a été levée pendant la Première Guerre mondiale, parce que les chrétiens soupçonnaient par l'Empire ottoman d'être des agents français. En réalité, ce n'est pas totalement faux, ils n'étaient pas bien sûr agents des Français, mais ils étaient très favorables à la France. – De sympathie. – Beaucoup. Et donc l'autonomie a été levée, il y a eu une famine organisée par l'Empire ottoman. Et donc le patriarche maronite est venu en France exiger de Clémenceau un grand Liban. Pourquoi ? Parce qu'il considérait que le mont Liban n'était pas viable économiquement. À l'époque, on pensait, dans le contexte de l'époque, on pensait à agriculture. Il pensait que ce territoire n'était pas autosuffisant. Après, on s'est rendu compte de nos jours que le Liban vit de son secteur tertiaire, du niveau d'études de ses citoyens chrétiens notamment, plutôt que de l'industrie ou de l'agriculture. Mais bon, dans le contexte de l'époque. Et donc la France accepte et créé le grand Liban en 1920. Pour le créer, la France, l'armée française a dû défaire les armées de Faisal, du prince Faisal, à qui les Anglais avaient promis un empire arabe. Vous vous souvenez, Laurence d'Arabie, etc. Et donc Faisal arrive à Damas et continue jusqu'à la plaine de l'Abeka, qui faisait partie du grand Liban. Et le général Gouraud va défaire les armées de Faisal, les armées arabes, et imposer le grand Liban. Cette défaite a énormément marqué les populations musulmanes. Pour eux, vous savez, dans l'inconscient collectif arabo-musulman dans la région, au Levant, il y a deux symboles. Et les deux touchent la France. Les croisades, mais pour eux les croisades c'est la France, parce que c'est les Francs, qui n'est pas tout à fait exact, mais c'est comme ça. Et Maïsaloun, c'est l'endroit où Faisal a été défait par le général Gouraud. Pour eux c'est une humiliation, son nom. Et le comble de tout ça, c'est que le patriarche maronite adresse une lettre au général Gouraud, après la défaite de Faisal et la victoire de la France. Et cette lettre, je vais vous la lire parce que ça résume tout. – Oui, elle est une lettre. – Elle est très courte en fait, c'est deux ou trois lignes. Il lui dit, imaginez le contexte de l'époque, aujourd'hui ce n'est plus possible. « Je suis convaincu que la leçon que votre armée victorieuse a donnée à l'arrogance des Arabes rehaussera dans le pays le prestige de la France et vous vaudra à tous une ère de prospérité et de paix. La France peut dorénavant travailler à faire régner la justice et alors dans les régions confiées à ses soins. Déjà nous sentons les bienfaits de cette victoire et nous entrevoyons la réalisation de nos rêves et de nos espoirs séculaires. » Vous vous rendez compte ? Cette lettre était officielle, ouverte. Et donc voilà, c'est ça le contexte de 1920. Les populations musulmanes refusent la création du Grand Liban, on veut l'unité arabe. Et donc de 1920 à 1943, l'entre-deux-guerres, la vie politique libanaise était dirigée au départ par des chrétiens pour lesquels ce pays a été créé et ils étaient majoritaires à l'époque. Pas largement, un peu majoritaires. Enfin, ils étaient 55% selon un recensement de 1932. Et donc, mais c'est eux qui menaient la vie politique, puisque les autres la boycottaient. Et donc les personnalités musulmanes du pays les plus importantes, les notables, s'étaient installées à Damas, pour vous dire. Donc Damas qui était aussi, la Syrie étant sous mandat français. Mais il faut se souvenir qu'il n'y avait pas de Syrie. La France avait 5 mandats. Un sur le Liban et sur 4 territoires syriens. Damas, les territoires Damas, donc ce qu'il y a autour. Alep, l'État Druze, donc le Djebel Druze. Et l'État de l'Atquillé, qui est un État alawite au nord de la Syrie. Non, non, sur la Méditerranée. Et ce n'est que 10 ans plus tard que ces 4 États vont être unifiés en Syrie. Vous voyez ? Et donc, ces notables libanais s'étaient installés à Damas, qui est pour eux la capitale arabe par excellence, et refusaient de participer à la vie politique. Ce n'est qu'en 1936, lorsqu'il y a eu un traité franco-libanais, qu'ils ont commencé timidement à accepter, pas l'idée d'un grand Liban, mais de participer à la vie politique, tout en voulant intégrer le Liban dans ce monde arabe. – Alors justement, politiquement parlant, quelle est l'organisation ? C'est-à-dire qu'il y a un mandat français, mais il y a un président libanais, il y a un parlement libanais, il y a une vie politique libanaise. – Il y a une constitution, le grand Liban est fondé en 1920. En 1926, il y a une constitution libanaise qui est installée, qui est une copie de la Troisième République. Donc il y a un président de la République, un Premier ministre, un Parlement. Le président de la République est élu par le Parlement, il n'y a pas de Sénat, et donc par les députés. Et donc ce président, il est convenu que le président est chrétien, dès le départ. – Maronite ou… – Maronite. – Maronite. – Maronite. Alors, aujourd'hui, le président est toujours maronite, le Premier ministre sunnite et le président de la Chambre chiite. Et après, toutes les fonctions, les ministères sont distribués par confession. Alors après, les orthodoxes ont leur quota, les catholiques uniates ont leur quota, etc. Les petites minorités arméniens, arméniens catholiques, etc. Les druzes, qui sont très peu nombreux, n'ont pas de poste comme Premier ministre, mais ils ont des postes qui leur reviennent. Le chef des armées est maronite, chrétien maronite. Voilà, donc tout ça… Mais à l'époque, jusqu'en 1936, les premiers ministres étaient chrétiens, parce que comme les musulmans boycottaient… – Boycottaient. – Voilà, donc en fait, les chrétiens dominaient largement la vie politique. – Et justement, cette fameuse influence française, l'histoire entre le Liban et la France, il y a un attachement. – Oui, c'est une vieille histoire. – Elle date de quand, cette histoire ? – On se dit avec le Liban. En fait, le Liban n'existait pas. – Oui. – Ça, ça ne va pas plaire à beaucoup de mes amis libanais, mais c'est la réalité, il faut être honnête. Non, l'amitié est avec les chrétiens, et notamment les maronites. – Oui, donc elle date du Moyen-Âge. – Elle date du Moyen-Âge, elle date des croisades en fait. Les croisades ont été… D'abord, les populations chrétiennes locales avaient fait appel aux croisés, avaient fait appel, ils étaient envahis par les hordes musulmanes, et ils ont fait appel aux chrétiens d'Occident pour les sauver. Et lorsqu'il y a eu les croisades, les maronites notamment, parce que ce n'était pas le cas de tous les chrétiens, il faut se rappeler que dans cet Orient compliqué, il y a beaucoup d'églises dissidentes. Il y a les jacobites, les grégoriens, les chaldéens, et c'était la guerre entre eux. Et là aussi, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, l'islam était tout nouveau, et puis il n'y avait pas évidemment la communication d'aujourd'hui, et donc toutes ces églises qui luttaient entre elles, parfois s'appuyaient sur des envahisseurs musulmans, contre le concurrent chrétien voisin, ne sachant pas ce que c'est vraiment l'islam. – Oui, c'est la même chose en Espagne d'ailleurs. – Et donc, les maronites avaient une particularité, c'est qu'eux ne se sont jamais séparés de Rome, et donc étaient les plus proches de la France. Ce qui n'était pas le cas d'autres chrétiens orientaux, plutôt byzantins, donc pas du tout pro-occidentaux. Les maronites avaient cette particularité d'être proches de l'Occident. – Alors est-ce qu'à partir de… on va arriver à la période qui nous intéresse, 1936, et est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler vraiment de l'émergence d'un sentiment national libanais, que vous appelez le libanisme ? – Oui, alors c'était par opposition, parce qu'en fait, ce grand Liban a été créé, donc à la demande… en fait, c'est un État qui a été créé pour les maronites, qui étaient les chrétiens les plus nombreux. Dans le mot Liban, ils étaient 80%, mais dans le grand Liban, non. – Ça a été créé pour eux, mais ils ont assimilé les autres chrétiens à l'idée du Liban. En fait, il y a une nation maronite, et ils ont assimilé, cette nation maronite a assimilé beaucoup de chrétiens à sa nation, en transformant la nation maronite en nation libanaise. Mais il n'y avait pas de parti politique structuré, il n'y avait pas un combat pour cette nation, pour eux, ça allait soi. Mais puis, ils se sont rendus compte très vite, d'abord, que le reste de la population musulmane refusait l'idée d'une nation libanaise, et par opposition à tous ces mouvements, parce que le nationalisme arabe, l'idée nationaliste arabe et les mouvements nationalistes arabes existaient depuis la fin du XIXe. Je rappelle au passage, tout ça a été créé par des chrétiens orthodoxes, le nationalisme arabe. – Oui, tous les mouvements nationalistes arabes ont été créés par des chrétiens orthodoxes, des intellectuels chrétiens orthodoxes, pour des raisons, d'ailleurs, qu'on peut développer plus tard, pensant, rapidement, je peux le dire, pensant dissoudre l'islam dans une nation arabe laïque. Donc, en fait, l'idée, c'était, avec le nationalisme arabe, parce qu'en fait, dans l'islam, le seul nationalisme autorisé, c'est la nation islamique, la Ummah islamique, et le nationalisme autre qu'islamique est interdit dans l'islam. Donc, le nationalisme arabe est une idée contraire à l'islam, en réalité. Les orthodoxes lancent cette idée en copiant les intellectuels occidentaux, la révolution française, notamment, pensant que, comme les révolutionnaires de 1789, eux, avec le nationalisme arabe, en imposant un nationalisme arabe face à l'empire ottoman, qui était, donc, le calife, le sultan était le calife, ils vont, comme les révolutionnaires français, dissoudre les religions, et à savoir laquelle la plus puissante. – Ça n'a pas vraiment… – Tout ça a fait faillite. Ça n'a pas du tout fonctionné, parce que le nationalisme arabe a toujours été tenté d'islam. À tel point que le fondateur du Parti Basse, Michel Aflac, qui était un chrétien, bien sûr, orthodoxe, se convertit à l'islam à la fin de sa vie, pensant qu'on ne peut pas être nationaliste arabe sans être musulman. Vous voyez, donc, ça résume tout. Bref, donc… – Alors, on va revenir au nationalisme arabe. Vous expliquez qu'il y a trois courants principaux. – Oui, en fait, par opposition à ce nationalisme arabe, il fallait créer des mouvements nationalistes libanais. Et donc, la vie politique libanaise était coupée en deux, à l'époque, dans le camp chrétien. Émile Hédé, qui était une personnalité… C'est une société féodale, clanique. – Clanique, des grandes familles. – Des grandes familles. Et donc, il y a Émile Hédé, qui était un francophone francophile, qui voulait que ce pays reste très attaché à la France, voire même les plus extrémistes imaginaient une sorte de département français, à ce point-là. Il ne voulait surtout pas que la France s'en aille, parce qu'il avait peur, une peur que beaucoup de chrétiens partageaient, une fois la France partie, que ce soit la domination musulmane et que ce pays tombe. Face à lui, Pshara El Khoury, qui lui était aussi… C'est comme toutes les grandes familles chrétiennes libanaises, ils étaient tous francophones, éduqués, formés dans des écoles françaises. Et donc, lui aussi était francophone et de culture plus ou moins française, mais beaucoup plus orientale dans ses relations politiques, dans son projet politique. Et donc, lui était plus indépendantiste. Donc, ça s'était coupé en deux. Et lorsque ces mouvements nationalistes ont été fondés, face au nationalisme arabe, en réalité, c'était un peu des militants des deux camps qui ont fondé ces mouvements. Parce que les deux camps étaient libanistes, comme on disait à l'époque. L'un voulant l'indépendance, l'autre libaniste, mais voulant toujours la protection de la France. Mais les deux étaient très attachés, et même étaient à l'origine de la fondation de ce grand Liban. Donc, dans ces mouvements, à l'époque, c'était la mode des mouvements paramilitaires, les défilés. – Oui, ce sont les années 30. – Ce sont les années 30. – De gauche comme de droite, en Europe, on mettait une cravate et on les filait. – Voilà. Et donc, ça a été fondé par des notables des deux camps. Et les phalanges libanaises, lorsqu'elles ont été fondées, alors c'est Pierre Gemayel, bien sûr, qui avait fait le voyage, qui était président d'une équipe de football libanaise, et qui se rend aux Jeux olympiques de Berlin, en 1936. – Il était impressionné, alors c'est son premier voyage, il était impressionné par la discipline de tous ces mouvements. D'abord, par l'organisation des Jeux olympiques, la discipline de tous ces mouvements. Il y avait beaucoup de mouvements de jeunesse dans les années 30, en Europe. Et puis, il a découvert les Sokol tchèques, donc ce mouvement de jeunesse sportif, etc. et d'autres mouvements en Espagne, en Italie, en Allemagne, etc. Et donc, il revient au Liban avec l'idée de créer, parce que c'est une société, donc, clannique, individualiste, etc. Donc, il revient au Liban dans l'idée, il trouvait qu'il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas d'esprit national. – Donc, il faut des structures pour engadrer la jeunesse. – Voilà, l'idée de faire un mouvement copié sur ces mouvements européens. Et avec lui, donc, ils étaient cinq au total, il y avait deux personnalités proches d'Émile Hédé et deux proches de Pchera el-Koury. Donc, ce mouvement était un peu, comment dire, ces grandes personnalités pensaient profiter de ce mouvement, vous voyez, donc, pour avoir plus de voix aux élections, etc. Donc, ils pensaient le manipuler, au départ. – Donc, ils décident de créer, pourquoi le nom phalange en arabe, c'est Kataeb ? – Au départ, alors, c'est très frappant, parce qu'au départ, tout est en français. J'ai été sur place, j'ai fait mes recherches, j'ai eu des personnalités qui m'ont donné des documents de leurs parents, et qui étaient, par exemple, Louis Toutounji, qui était un des adjoints de Pierre Gemayel, faisait un procès verbal quotidien, pendant les six premiers mois. Et donc, ce procès verbal quotidien, il était en langue française, bien évidemment, écrit à la main. Il fallait voir comment ils écrivaient. À l'époque, c'était un document manuscrit, mais c'est de la calligraphie. C'est vraiment des gens éduqués chez les jésuites, à l'époque, ou dans d'autres écoles, voilà. Et donc, tout est en français, les documents officiels du parti sont en français, du mouvement, à l'époque, c'était un mouvement. Et même jusqu'aux années 50, leur revue est en français, tout est en français. Donc, la pensée est structurée en langue française, et phalange, il n'y a aucun doute que c'était copié sur les phalanges espagnols. Parce qu'idéologiquement, c'est très proche. Et puis, bon, les phalanges, c'est le défilé, c'est la structure paramilitaire. – Donc, ils ont un uniforme, qui est dehors, de quelle couleur ? – De couleur beige, avec un casque colonial, et un brassard rouge, sur lequel il y a un cèdre à trois branches. Trois branches, Dieu, famille, patrie. Parce que Dieu, famille, patrie était leur devise. – Et donc, ça se structure en mouvement de jeunesse ? C'est-à-dire qu'on recrute de quel âge à quel âge ? – Des jeunes, il n'y a pas de limite d'âge. Mais, dans la société de l'époque, ce sont les jeunes entre 20 et 35 ans qui étaient les plus motivés. – Qui sont ces jeunes ? Ce sont des jeunes de bonne famille ou ça recrute de tous les milieux ? – Au départ, ce sont des jeunes de bonne famille. Les fondateurs, en tout cas, étaient des gens de bonne famille, etc. Et puis, petit à petit, le mouvement va s'élargir, va devenir populaire, et va recruter dans la classe moyenne. Alors, il faut noter qu'au Liban, de l'époque et d'aujourd'hui aussi, les chrétiens, la majorité des chrétiens… Enfin, il y a une grande classe moyenne dans la société chrétienne. Ce qui n'était pas le cas chez les musulmans. Chez les musulmans, il y a des grandes familles riches et puis le reste de la population était très pauvre et pas éduquée. Alors que chez les chrétiens, il y a une grande classe moyenne, très importante. Et donc, il y avait un terreau là pour recruter. Parce que ce ne sont pas, évidemment, des ouvriers qui en faisaient partie, il faut dire la vérité. Et puis, la classe la plus aisée n'était pas assez nombreuse pour faire la masse de ce parti. – Alors, vous parlez justement des musulmans. Est-ce qu'il y a des contacts avec les musulmans en vue de former, pourquoi pas, un grand Liban ? – Alors, il y a un mouvement musulman qui a été fondé à la même période, qui s'appelait Najadé. Il y a eu des contacts au départ dans l'idée de l'esprit civique, de structurer le pays, etc. Mais en fait, très vite, ils se sont divisés parce qu'ils n'avaient pas la même vision du Liban. Les musulmans voulaient, à partir de 1936, commencer à accepter l'idée d'un Liban, mais un Liban arabe qui s'associerait immédiatement aux autres pays arabes. – Quand vous dites arabe, finalement, pour vous, arabe, c'est systématiquement musulman ? – Non, c'est eux, en fait, c'est les musulmans qui ne voulaient pas d'abord du grand Liban et qui voulaient par la suite qu'éventuellement, s'il existe ce Liban, qu'il fasse partie d'un ensemble arabe. – Et donc, alors chez les chrétiens, il y a des nationalistes arabes, je l'ai dit il y a quelques minutes, qui ont fondé… Mais en fait, ce sont des intellectuels, ce n'est pas la masse. Et c'est souvent chez les orthodoxes. Et donc, il y a un autre mouvement, une autre idéologie dont je vais parler dans quelques minutes, en fait, c'est très important. Mais je dis toujours les musulmans, parce que les masses musulmanes refusaient l'existence, considéraient que le Liban était une importation étrangère, un caprice des chrétiens. Voilà. Donc, ils refusaient catégoriquement ça. Et les chrétiens, en grande majorité, considéraient qu'il y a une nation libanaise, en réalité, c'est la nation… – Ils n'essayaient pas de la rattacher à la nation phénicienne, à la vieille phénicie ? – Justement. Alors, c'était… Pour eux, ils ont créé une nation libanaise, qui en réalité, quand on regarde bien l'histoire, c'est la nation maronite qui a évolué vers une nation libanaise. Mais eux, voulant faire une nation libanaise dans laquelle il y a 45% de musulmans, ils ne pouvaient pas dire que c'est une nation maronite. Ils ne pouvaient pas la légitimer en tant que nation maronite qui a évolué. Donc, ils ont inventé un mythe phénicien. Je dis ça parce que, dans les écoles libanaises, je dis ça et en même temps, on va m'en vouloir, parce que dans les écoles libanaises, alors, c'est un pays, jusqu'à aujourd'hui, où vous n'avez pas le même programme d'histoire dans les écoles chrétiennes que dans les écoles musulmanes. – D'accord. – Dans les écoles chrétiennes, on vous apprend l'histoire, on vous dit que le Liban, c'est la phénicie, etc. Et même tout le long de l'histoire, comme ça, au fil des siècles, on sort des personnages de l'histoire comme des défendeurs de la nation libanaise au XVIIe ou XVIIIe siècle, ce qui est absurde, ça n'existait pas, le mot Liban n'existait même pas, alors que chez les musulmans, pas du tout. On va vous parler de l'héroïsme arabe, etc. Et donc, cette nation phénicienne, le Liban doit être légitimé par ça, c'est-à-dire que ce n'est que la suite de cette nation phénicienne qui a disparu. Pourquoi pas ? Mais c'est totalement faux, historiquement. Et donc, cette nation libanaise n'était pas acceptée par les Arabes, la grande majorité des chrétiens la voulaient, et par opposition au nocianisme arabe, c'était le nationalisme libanais. Donc, ils ne voulaient pas entendre parler de quelque union que ce soit avec le monde arabe, parce que pour eux, c'est intéressant ce que vous m'avez dit, vous dites, la nation arabe, musulman. Parce que, pour eux, si le Liban est noyé dans la nation arabe, c'est terminé. – Ils vont disparaître. – Il n'existe plus qu'en tant que nation libanaise, inconsciemment, en tant que nation maronite et en tant que chrétien. Parce que les chrétiens du monde arabe n'étaient que tolérés. Alors que là, eux, ils étaient toute puissance, c'est eux qui avaient le pouvoir. – Alors, sur le terrain, que font concrètement ces mouvements de jeunesse ? On pense au scoutisme ? – Oui, c'est ça, au début d'un mouvement de jeunesse, discipline, entraînement, très vite entraînement paramilitaire pour défiler la discipline. En fait, le mot d'ordre de Pierre Gemayel, c'était la discipline. Donc, défiler, de l'entraide, du scoutisme, etc. Mais alors, très vite aussi, au bout de six mois, comme il y avait deux tendances, une proche d'Emilédée et une de Pierre El Khoury, ils ont décidé de… au départ, c'était collégial. Et ils ont décidé de nommer Pierre Gemayel comme chef suprême. – Alors justement, qui est ce Pierre Gemayel ? On peut dire un mot de sa personnalité ? – Oui, Pierre Gemayel, c'est une famille. D'abord, les Gemayels sont une famille de Big Phaya, donc dans le Mont-Liban. C'est une famille de notables, une grande famille. Son père avait émigré en Égypte. Ce qui arrivait souvent chez les chrétiens du Liban, à la fin du 19e, début 20e siècle. Donc, lui, il avait été éduqué en Égypte, dans les milieux chrétiens levantins. Et donc, il revient au Liban, il est pharmacien. Il fait des études de pharmacie, donc il est pharmacien. Et donc, d'abord, c'est un personnage, parce que c'est quelqu'un de très grand, très charismatique. Les Libanais ne sont pas tous, à l'époque, surtout grands. Donc, c'est quelqu'un qui doit faire 1m90 ou quelque chose comme ça. Charismatique, autoritaire. – Très autoritaire ? – Très autoritaire. Et donc, en fait, quand il arrivait dans une pièce, il y a quelque chose qui faisait qu'il imposait le respect. Et donc, il se faisait respecter. Et donc, très vite, il structure le mouvement. Il était admiré par ses militants. Et lui avait une idée précise de discipline, entraide, esprit civique. Voilà. Donc, au départ, c'était ça. L'idée, au départ aussi, c'était de contrer le nationalisme arabe. L'idée obsessionnelle, c'était de défendre, parce que ce n'était pas acquis. Jusqu'au traité de 1936, comme il y avait 4 États, c'est pour ça que je vous ai parlé des 4 États en Syrie. Comme il y avait 4 États en Syrie qui ont été unifiés, donc c'était 4 États qui portaient des noms différents, et qui ont été unifiés en État syrien, il n'était pas acquis du tout que le Grand Liban resterait le Grand Liban. Il aurait pu aussi, comme ces 4 autres États, intégrer une Syrie unifiée. Et donc, il y avait une peur de ça chez les chrétiens. Et donc, Pierre Gemayel, son obsession, lui et ses camarades et d'autres Libanais chrétiens, c'était de défendre l'indépendance du Grand Liban. Pas l'indépendance vis-à-vis de la France, mais l'indépendance vis-à-vis du monde arabe au départ. Donc, il n'était pas question au départ de lutter pour l'indépendance. D'ailleurs, pour eux, elle était acquise, puisque la France n'avait qu'un mandat qui devait amener à l'indépendance. – Qui expirait quand ? – Qui expirait en, je me souviens plus, – Qui expirait en 1941, oui, c'est ça, 1941. Et donc, en 1936, le traité franco-libanais, d'ailleurs, accorde l'indépendance pratiquement. Dans le traité, il est convenu que le Liban serait indépendant et que la France n'est là que pour les former à gérer l'État. D'ailleurs, il y a un président, un premier ministre, un parlement, et le haut-commissaire français n'est là que pour les former et les aider. Et donc, pour les phalanges libanaises et Pierre Gemayel, l'indépendance est acquise, mais il faut surtout se protéger de l'impérialisme arabe. Et ce n'est que plus tard qu'il va réclamer l'indépendance pour la simple raison qu'il se rend compte que la France, finalement, leur donne l'indépendance, mais dans les faits, elle n'y est pas. – Voilà, et donc c'est le seul moyen, effectivement, de combattre le panarabisme. – Oui, alors, ils étaient coupés en deux parce que les phalanges libanaises sont partis dans cette voie-là, mais beaucoup d'autres chrétiens libanais n'étaient pas pressés d'être indépendants, ayant peur d'être immédiatement envahis par les autres puissances arabes, notamment la Syrie, une fois que la France évacue le Liban. – Ce qui fait que les rapports avec la France sont toujours ambigus, finalement. on sait, je veux bien que tu restes, mais pas trop haut. – Oui, oui, ça dépend. En fait, il y a ceux qui ont peur, et il y a ceux qui n'ont pas peur, qui se disent, non, non, on est assez mûr pour cela. Lorsque les phalanges libanaises, donc dans les premiers mois de la fondation, le général, non, c'était pas, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom du général de l'époque, c'était pas Denzhen, c'était dans les années 40. – C'est Pellinger, non ? – Exactement. – Leur fournit des entraîneurs. Donc l'armée française fournit des entraîneurs aux phalanges libanaises pour les former, vous voyez, donc les rapports avec la France étaient très étroits. Et par la suite, ça va se détériorer, notamment avec le Colombani, donc la police française. – Alors, vous décrivez qu'à partir de 1937, le mouvement tourne plus vers, enfin se politise, devient plus politique. Si on parle de politique, quel est son programme économique, social ? – Alors, en fait, il va devenir politique parce que le gouvernement libanais ne pouvant plus… – Alors, à partir de 1936, il y a un premier ministre musulman. – Oui. – Mais en réalité, c'est le président de la République qui a le plus de pouvoir. D'ailleurs, jusqu'aux années 90. Mais le gouvernement va dissoudre tous les mouvements paramilitaires. Et pour cause, ils n'arrivaient plus… Au départ, ils étaient très favorables parce qu'ils se sont dit, on était dans ce pays dans les années 30, il n'y avait pas de parti politique ni de militants. Comme je vous le dis, c'est un pays, une société clanique, etc. Donc, ils se sont dit, avec tous ces mouvements, c'est formidable, on va trouver des militants qui vont nous apporter des voix aux élections, etc. Et petit à petit, ils se sont rendu compte que ces mouvements sont incontrôlables. Et puis, il y avait beaucoup de défilés dans la rue, ce qui se terminait en bagarre entre les nationalistes arabes et les nationalistes libanais. Et donc, ils les ont dissous. – Donc ça, c'est en novembre 1937, c'est ça ? – 1936 ou 1937. – 1937, j'ai lu votre livre. – Voilà, et donc, je ne me souviens plus des dates. Et donc, ils les ont dissous. Et comme c'est la France qui… C'est l'armée, c'est la police française qui était chargée par le gouvernement libanais d'appliquer ce décret, on a considéré que c'est la France qui a dissous ces mouvements. Ce qui n'est pas vrai, c'est le gouvernement libanais qui les avait dissous parce que ça ne faisait pas son intérêt. Et donc, c'est là où il y a un conflit avec la police française. – Alors, on va arriver justement à cette date du 21 novembre 1937, c'est un dimanche, que vous appelez le baptême sanglant. – Oui. – Parce que, donc, le mouvement des phalanges est dissous. Le gouvernement tend… – Tous les mouvements sont dissous. – Tous les mouvements sont dissous, dont les phalanges. – La seule différence, c'est que les autres acceptent plus ou moins. – Voilà, donc les phalanges n'entendent pas cette oreille et décident donc de manifester, d'appeler une grève générale. – Alors, qu'est-ce qui se passe ce 21 novembre 1937 ? – Alors, les autres mouvements protestent verbalement, enfin acceptent, mais les phalanges libanaises vont descendre dans la rue. Et à la veille, la police, à la demande du gouvernement libanais, va perquisitionner au siège des phalanges, va interpeller Pierre Gemayel. Et donc, il y a eu des bagarres de rue, il y a beaucoup de blessés. C'est la police française qui obéit au gouvernement libanais, qui les arrête. Il y a des émeutes, des vitrines cassées, etc. Et Pierre Gemayel est emprisonné. – Il est blessé ? – Il est blessé. Il est blessé, et puis, dans cette manifestation, il est emmené en prison. Et puis, on n'a pas soigné sa blessure, alors tout ça fait de lui un héros, parce qu'il reste en prison pendant deux jours blessé. Et puis, ses camarades… – Enfin, il est blessé, il y a une coupure à la tête. – Il a une blessure à la tête, mais pas soignée. – D'accord. – Donc, ça fait plus de… vous voyez, tout ça. – Mais est-ce qu'il y a des morts, enfin plus de… – Non, il n'y a pas de morts. – Il n'y a pas de morts, dans ce baptême sans loin, il n'y a pas de… – Non, mais dans ce pays, il n'avait pas l'habitude… Les gens ne manifestaient pas. Donc, il n'y avait pas l'habitude d'émeutes ou de manifestations de ce genre. Et donc, deux de ces camarades, qui étaient des personnalités, des notables, vont lui rendre visite en prison, ils vont être tabassés et mis avec lui en prison. Alors, évidemment, tout ça fait… – Ça fait monter la sauce. – Ça fait monter la sauce. Et puis, ça choque beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément des phalangistes. Et donc, bon, quelques jours plus tard, il y a eu des interventions et il est libéré. Mais ça fait de lui un héros parce qu'il est libéré, il sort sur un balcon, on l'acclame. Ça va encore renforcer les militants qui se sont tout puissants, finalement. Parce que finalement, le gouvernement n'a pas réussi à les mettre. Et puis, à tel point que le gouvernement va leur faire une proposition. Il va leur dire, finalement, on ne vous dissout pas, mais à condition que vous soyez juste un mouvement sportif. Ils refusent et puis ils trouvent un arrangement pour que ça soit un mouvement social qui aide les gens, qui forment à l'esprit civique, mais qui ne fait pas de politique. En réalité, ils vont en faire quand même, un peu par coup, comme ça. Mais c'est vrai qu'ils vont beaucoup plus traiter de l'économie et du social. – Au niveau programme économique et social. – C'est là, justement, qu'ils vont développer un programme économique. Donc, ils vont commencer d'abord à défendre les travailleurs. Et donc, ils partaient d'un principe que, pour lutter contre le communisme, parce qu'ils étaient très anticommunistes, pour lutter contre… Alors, il faut dire, le communisme au Liban n'était pas du tout présent. Mais on est sous mandat français. Il y a l'idée… Par exemple, le patriarche… Non, pardon, l'archevêque de Beyrouth accusait Colombani, donc le commissaire Colombani, qui est la police française. On était nommé par le Front populaire en 1936. – Oui, absolument. – Il accusait de faire entrer le communisme, le virus communiste, disait-il à l'époque, au Liban. Vous voyez l'idée ? Et donc, ils vont essayer de développer une forme de syndicalisme, de demander plus de droits aux travailleurs, de syndicalisme à la phalange espagnole, si vous voulez. Donc, ils partent du principe, dans tous leurs écrits, que pour lutter contre le communisme, il faut du social. Il faut que les travailleurs aient des droits, tout en défendant une économie libérale. Donc, en fait, c'est un peu une sorte de poujadisme, si on peut faire de l'anachronisme, de petits commerçants, face aux puissantes sociétés, défendre les travailleurs. Alors, il y avait une dévaluation en 1936 en France qui a touché le Liban, parce que c'était la même monnaie. Et donc, ça a créé beaucoup d'inflation. Et donc là, ils ont mené des combats contre l'inflation, en essayant de lutter contre les sociétés qui en profitaient pour augmenter leurs prix, faire des campagnes contre telle ou telle société qui en profitent. Il y a toute une littérature sur l'esprit mercantiliste, etc. Vous voyez, donc, en gros, c'est un mouvement social, peut-on dire d'extrême droite ou de droite. Donc, nationaliste et social. Et leur programme économique, c'est l'économie de marché avec beaucoup de règles de défense du travailleur. – Et d'ailleurs, ça se traduit par des actions humanitaires ? – Ça se traduit par des actions humanitaires qui, à cause de l'inflation, donc il y a des gens qui avaient des difficultés, et donc ils vont les aider, ils vont faire le tour du Liban en essayant d'apporter des sacs de farine pour les plus pauvres, etc. Donc, aider ceux qui n'y arrivent pas à cause de l'inflation. – Alors, nous avions dit tout à l'heure que le mandat prenait fin en 1941, mais les choses n'ont pas se passées comme prévu, puisque en 1939, la guerre éclate. Mais finalement, on s'aperçoit que les phalanges, enfin les mouvements politiques libanais, indépendantistes, ne profitent pas de la faiblesse de la France à ce moment-là. Ils restent sur une neutralité prudente, peut-on dire. – Oui, en fait, contrairement aux pays arabes, que ce soit l'Irak, la Jordanie, la Palestine, ou la Syrie, les autres étaient sous mandat britannique, la Syrie sous mandat français. En Syrie, par exemple, il y a un soulèvement immédiatement. Je rappelle que le grand mufi de Jérusalem soutient Adolf Hitler. Mais ça, c'est culturel, vous savez, les chrétiens du Liban ne pouvaient pas prendre parti contre la France. Même s'ils ont envie d'être indépendants, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, leurs liens avec la France sont… – Sont trop forts. – Sont trop forts, trop anciens. Les Libanais et chrétiens disaient, quand ils parlent de la France, ils parlent de leur mère, la France. La mère patrie, pour eux, c'est paternaliste. Et donc, c'était impossible pour eux de prendre parti pour quelqu'un, pour un pays qui fait la guerre à la France. Même s'ils voulaient l'indépendance. Donc, évidemment, ils se rangent du côté de la France. Ils ne restent pas neutres. – Alors, en revanche, ils se rangent du côté de la France. Ça, on est en 1939. – Oui. – Quand la France perd en 1940, le haut-commissaire est aux ordres du gouvernement de Vichy. – Oui, alors, justement, pour eux, c'est la France, Vichy. Et donc, ils ne prennent pas parti entre Vichy et De Gaulle, mais ils prennent parti pour la France. Et donc, là encore, dans le contexte de l'époque, en 1940, Vichy, c'est la France. – Et donc, en revanche, lorsque le général Dens est nommé par le maréchal Pétain au commissaire, les phalanges libanaises ont cru à un instant que ça va les favoriser. Pensant qu'ayant des points communs, idéologiques, etc., le général Dens pourrait les avantager. Ce qui n'a pas été le cas, il n'a pas fait grand-chose pour eux. Donc, ils ont un peu été déçus. Mais lorsque le régime va changer, pour eux, c'est juste… En réalité, c'est comme si des hauts fonctionnaires sont remplacés en temps normal. Pour eux, il n'y a pas eu de… – Il n'y a pas de grand changement. – Non, c'est un haut fonctionnaire remplacé par un autre, c'est tout. – Et d'ailleurs, rapidement, finalement, le Liban, la région tombe dans l'escarcelle des alliés de la France libre. Donc, que fait De Gaulle ? Il nomme… – Il nomme le général Catroux. – Catroux ? – Donc, haut commissaire au Liban. Et parallèlement, les Britanniques vont envoyer un émissaire spécial, pas un émissaire, une sorte d'ambassadeur spécial, mais il n'avait pas le titre d'ambassadeur, qui est le général Spire. – D'accord. Donc là, on va se retrouver, il va y avoir… Ça va mener à l'indépendance, on va le raconter, mais il y a une lutte d'influence, là, entre anglais et français. – Oui, déjà, il y a beaucoup de luttes entre la France libre et les Britanniques, là. Parce que la France libre, Catroux et De Gaulle, ne veulent pas accorder l'indépendance rapidement au Liban, ils veulent que l'armée française… Attention, il y a une différence entre la présence de l'armée et l'indépendance. Pour eux, pourquoi pas l'indépendance, mais l'armée française doit rester. Les Britanniques veulent à tout prix que la France s'en aille. Alors, officiellement… – Même en plein conflit mondial. – Oui, ils veulent les remplacer, ce n'est pas grave pour eux. Mais officiellement, ils disent que leur intérêt, c'est que la France s'en aille parce qu'elle mécontente les populations arabes sur lesquelles eux auront un mandat. Et donc, ils craignent aussi un soulèvement en Syrie contre la France. Ils disent, mais en fait, si la France garde le mandat sur le Liban et la Syrie, il va y avoir des soulèvements arabes et tout. Alors, pour satisfaire les populations arabes, il vaut mieux que la France s'en aille. En réalité, ça c'est une excuse. Les Britanniques n'ont jamais admis que la France est un pied dans cette région. Et ils se méfiaient beaucoup de la présence française, notamment au Grand Liban et pas du tout en Syrie, parce qu'ils savent qu'en Syrie, elle n'est pas la bienvenue. Donc, sa présence n'était pas viable. En revanche, au Liban, ça les embêtait beaucoup parce qu'ils savent les liens que la France avait avec les chrétiens du Liban. Et l'idée que la France ait un pied confortable au Levant, avec cet État dirigé par des chrétiens, mécontentait énormément les Anglais. Et donc, ils n'en voulaient pas. Comme ils n'ont pas voulu d'un État 100% chrétien, l'idée avait traversé les dirigeants français et chrétiens libanais dans les années 30. On parlait beaucoup de déplacement de population en Europe. notamment pour l'Allemagne, vous savez, les territoires dans lesquels il y avait des Allemands, des Tchèques, des Polonais. Faire bouger, c'est pour faire des États cohérents. Donc, l'idée était de remplacer les musulmans qui ont intégré le Grand Liban, qui étaient dans les territoires limitrophes de la Syrie, Tripoli, la plaine de l'Abeka, autour du Mont-Liban, de les remplacer par des populations chrétiennes de Syrie ou de l'Irak. – De Syrie, oui. – J'ai trouvé, maintenant, les archives sont ouvertes, qu'en réalité, ça n'a pas eu lieu pour de tas de raisons, mais notamment, l'Angleterre ne l'aurait jamais accepté. Il y avait un veto anglais sur ça, voilà. Parce que, alors là, un État 100% chrétien sous influence française, c'était une idée, mais pas acceptable du tout par les Britanniques. – Alors, pour arriver à l'indépendance, il faut des élections. – Oui. – Donc, il va y avoir des élections en 1943. Qui remporte ces élections ? – Alors, il faut dire que ces élections se sont passées sous l'égide de, entre guillemets, sous l'égide de Général Spire, qui manigançait énormément. – D'ailleurs, ce sont les Anglais qui exigent les élections. – Oui, non seulement ils les exigent, mais ils font une campagne pour ceux qui le soutiennent, à savoir les indépendantistes. Et il y a eu une lutte entre Catrou et Spire, et puis des menaces et de l'intimidation. Les Anglais menacent constamment leurs alliés français. Ils menacent notamment parce que le blé et le sucre qui arrivent au Liban, c'est les Anglais qui la cheminent. Donc, à un moment donné, c'était les menaces de « on vous coupe les vivres ». Intimidation, menace, etc. Donc, ça ne s'est pas passé facilement. Et le Général Spire va mener campagne, va aider matériellement et de plein de manières les indépendantistes, à savoir, toujours les mêmes, aider revient en 1942. Parce qu'en fait, on est passé un peu vite. La France avait nommé un président, à cause de la guerre, ils avaient nommé quelqu'un, un chrétien. Et aider va revenir en 1942. Et Pshar El Khoury, son concurrent, cette fois-ci, va remporter l'élection en 1943. Et puis, il est allié avec un musulman sunnite, un notable sunnite, Riyad El Sol, qui lui, s'était établi à Damas dans les années 30, mais qui va accepter l'idée… – Ils vont faire un pacte, tous les deux, ce qu'on a appelé le pacte national, dans lequel chacun va renoncer à ses engagements antérieurs. C'est-à-dire, le chrétien va renoncer à l'Occident, et le musulman va renoncer au monde arabe. – Oui. – Inutile de vous dire que c'était un peu pieux. – Mais bon, donc c'est le pacte national, donc deux négations, ce qui est la fameuse formule du journaliste… – Macache, non ? – Alfred Macache, deux peuples… – Non, ça c'est le sous-titre de mon livre, pardon. – Deux peuples ne font pas une nation. – Oui, ça c'est le titre de mon deuxième livre, mais en fait, non, sa formule à lui, c'était deux négations ne font pas une nation. D'où, moi j'ai transformé ça en deux peuples ne font pas une nation. Deux négations ne font pas une nation. En fait, oui, cette indépendance était appuyée sur deux négations. Évidemment, ça n'a pas marché. Mais ça a marché pour obtenir l'indépendance, parce qu'ils remportent l'élection de très peu, et là, ils vont exiger l'indépendance qui était acquise sur papier. – Oui, parce que Catrou l'avait déjà proclamé, l'indépendance. – L'avait déjà proclamé, mais eux, ils vont aller plus loin, ils vont réformer la constitution. En fait, ils ne vont pas changer grand-chose dans la constitution, elle va rester la même, ils vont juste modifier quelques articles qui vont mécontenter les Français. Et donc là, ils vont être emprisonnés. – Et quels sont ces articles ? D'abord, on retient souvent les moins importants. On retient, il y a un article qui prévoit que la France a un mandat sur le Liban. Ils vont l'annuler. On n'a retenu que ça. Mais en fait, le premier article qu'ils annulent, c'est un article qui prévoit la solidarité du Liban avec les autres États sous mandat français. Et pourquoi ils le résilient ? Parce que quels sont les autres États ? – C'était la Syrie. – C'était la Syrie, mais on parle au pluriel, parce qu'à l'époque, en 1926, il y avait quatre États. Et donc, ils le résilient parce qu'ils ne veulent pas de solidarité avec la Syrie. Parce que pour eux, solidarité avec la Syrie, ça veut dire aussi fusion, etc. Donc, ils résilient ça en premier. En deuxième, pour eux, pour que le Liban existe, il ne faut pas ça. Il ne faut pas d'article de ce genre. Parce que ça sous-entend une alliance ou une union. Donc, la présence du mandat français et le pouvoir des autorités françaises, donc policières et militaires. Et donc ça, ça va mécontenter le haut-commissaire, évidemment, et la France, parce que par ce changement, la France n'a plus de pouvoir, en réalité. Donc, il lui enlève son pouvoir. – Donc, le président, les ministres sont emprisonnés, Jemayel aussi ? – Jemayel aussi. – Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a aussi l'histoire du drapeau. Ça, c'est très important, l'histoire du drapeau, parce que le drapeau libanais, c'était le drapeau français, tricolore, avec un cèdre au milieu. Les musulmans considéraient que c'était un drapeau occidental. Vous remarquerez que tous les drapeaux des pays arabes, il y a une bande verte. C'est la couleur du prophète. Le drapeau saoudien est totalement vert, le libyen aussi, d'ailleurs. Et donc, voire parfois des inscriptions coraniques dessus. Et donc, les musulmans considéraient que le drapeau libanais ne les représente pas. Et donc là, en prison, ils vont se réfléchir à ça, et c'est Jemayel d'ailleurs qui va émettre l'idée, de changer de drapeau. Et donc là, c'est anecdotique, parce qu'ils décident de faire un drapeau rouge, blanc, rouge, avec un cèdre au milieu. Donc ils enlèvent le bleu, ils abandonnent le drapeau tricolore. Et puis là, il n'y a pas de vert. Et donc, pour satisfaire les musulmans, ils vont décider que le cèdre va être totalement vert, il n'y a pas de branche marron. – D'accord. – Et donc ils vont dire aux musulmans, ben voilà, il y a du vert, c'est le cèdre. – Donc, indépendance totale, on va terminer là-dessus. Indépendance totale en 1943, les Français, les troupes françaises quittent le Liban… – En 46. – En 46, et là, les phalanges ont véritablement se transformé en parti politique. – Oui, alors la première… – Très, très, très vite, parce qu'on passe le temps. – Oui, je fais vite, le premier coup de poignard au pacte national, c'est en 1945, fondation de la Ligue arabe. Le Liban ne devait pas y participer, il en est membre fondateur. Alors qu'on avait dit ni Orient ni Occident, et tout d'un coup, en 45, le Liban est membre fondateur de la Ligue arabe. Et ça va être comme ça pendant des décennies. À chaque fois, les musulmans ne vont pas renoncer au monde arabe, alors que les chrétiens vont renoncer à l'Occident. Et donc, voilà, ça a été comme ça pendant des décennies, jusqu'à la guerre civile. – Jusqu'à la guerre civile, et on parlera peut-être une autre fois de la guerre civile. aujourd'hui, le Liban, est-ce que c'est un pays qui existe toujours ? – Il existe sur le papier, mais en fait, l'État libanais est inexistant, encore plus maintenant qu'avant. Il est inexistant et impuissant, parce que c'est un État où le pouvoir est partagé entre communautés, chacun y voit ses intérêts, chaque communauté voit ses intérêts, chaque communauté défend les siens. Et puis, l'idée d'une… Alors maintenant, les musulmans acceptent d'être des Libanais, mais attention, ils ont leur propre définition du Liban. Tout le monde vous dit, moi je suis Libanais, nationaliste Libanais. Mais quelle est votre définition du Liban ? Chacun a la sienne. Et elle est totalement opposée à l'autre. Ils n'ont pas du tout la même définition du pays. Et un truc très simple, il y a une coalition, par exemple, islamo-chrétienne, ils vont faire un discours. Le chef politique chrétien va terminer son discours en disant « Vive le Liban ». Son ami musulman à côté va faire un discours, il va terminer en disant « Vive le Liban arabe ». D'accord, donc effectivement, on n'est pas sortis de l'auberge, comme on dit chez nous. Richard Haddad, merci infiniment, c'était passionnant. Je rappelle votre ouvrage « Les phalanges libanaises », donc paru aux éditions Godefroy de Bouillon. Merci. Merci, Lionel. Nous allons maintenant retrouver la petite histoire de Christopher Lane. N'oubliez pas avant de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt. Le 21 juillet 1798, après une rude traversée du désert, les troupes françaises commandées par le jeune général Bonaparte rencontrent l'armée des mamelouks, réputées comme étant les meilleurs cavaliers du monde. C'est la célèbre bataille des pyramides. Pourtant épuisés et en infériorité numérique, les Français vont montrer une discipline parfaite et les charges puissantes des mamelouks viendront se briser les unes après les autres sur leur carré d'infanterie, véritables citadelles imprenables. Franchement, cette bataille, c'est un cas d'école, ne serait-ce qu'au niveau du ratio des pertes, c'est juste incroyable. Et les mamelouks, avec toute leur arrogance, ont littéralement pris une PLS de l'espace. Cette victoire, qui sera largement exploitée par la propagande, contribuera au prestige et à la légende du futur empereur et marquera le début de la conquête de l'Égypte. Bon, avant de commencer, je précise que je suis encore avec mes petits tests pour mon nouvel appareil, mon nouveau micro. Bon, ça me semble un peu mieux, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, on va continuer dans les tests et puis vous me direz ce que vous pensez de l'image et du son. En 1797, le jeune général Bonaparte rentre au réolé de gloire de la campagne d'Italie. Il lui faut maintenant un autre grand projet à la hauteur de sa renommée et de ses ambitions. Et c'est ainsi qu'avec le gouvernement du directoire qui méditait cette idée depuis déjà longtemps, il décide de partir pour l'Égypte, un pays dominé par les mamelouks. Pourquoi l'Égypte ? Pour plusieurs raisons. La première étant que la popularité de Bonaparte inquiète les membres du directoire. Le directoire est alors clairement impopulaire. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est un gouvernement impopulaire, je pense. Ensuite, outre le fait que Bonaparte est friand d'orientalisme à l'époque, comme beaucoup de gens de son époque d'ailleurs, il est question d'établir la première grande colonie de la République française et surtout, surtout, de couper la route des Indes aux Anglais en faisant au passage une base solide pour notre futur empire oriental. Alors, le directoire décide d'envahir la Confédération suisse, dans un premier temps, parce qu'il faut bien financer l'expédition, et puis que la neutralité ne suffit pas toujours à protéger votre pognon. Puis, le 19 mai 1798, une flotte appareille de Toulon. Elle embarque avec elle plus de 50 000 hommes, des militaires surtout, bien sûr, mais aussi des savants, des artistes, des botanistes, des naturalistes. Bref, cette expédition ne sera pas que militaire, pardon, elle sera aussi scientifique et culturelle. Et ça, ça se fait à la demande de Bonaparte, bien sûr, qui est passionné de l'Égypte et qui, en plus, vient d'être nommé membre de l'Institut. Cette flotte traverse la Méditerranée, s'empare au passage de l'île de Malte, parce que, pourquoi pas, puis arrive à Alexandrie début juillet, après avoir échappé quasiment par miracle à la flotte de l'amiral Nelson, dit le nain flottant. Non, ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Une fois arrivé à Alexandrie, il faut à Bonaparte prendre la direction du Caire. Le chemin le plus sûr, c'est de longer le Nil en passant par Rosette avec ses plaines fertiles et son eau abondante. Mais c'est aussi là que l'ennemi l'attend. Bonaparte le sait et il choisit donc de couper directement à travers le désert. Il se lance ainsi sur les traces des grands conquérants, de César, d'Alexandre. Le futur maréchal Berthier note dans ses mémoires, je cite, « Mille souvenirs se réveillent à la vue de ces plaines où le sort des armes a tant de fois changé la destinée des empires. » C'est une difficile traversée qui commence. Elle durera plus d'une semaine dans la souffrance, dans la chaleur. En gros, c'est une sorte de campagne de Russie, version désert, si vous voulez, avec les 50 degrés à l'ombre qui remplacent l'hiver russe et puis les Bédouins en guise de Cossacks. C'est au terme de ce périple exténuant que les troupes françaises atteignent enfin le Nil et arrivent à porter de l'ennemi. Cet ennemi, c'est Mourad Bé avec ses mamelouks. Nous sommes le 10 juillet 1798 et les mamelouks, forts de leur réputation d'invincibilité, de meilleure cabalerie du monde, sont confiants. Ils sont certains qu'ils ne vont faire qu'une bouchée de ces soldats occidentaux à pieds, perdus, loin de leur contrée. C'est le combat de chez Brest qui précède la bataille des pyramides dont on va parler juste après. Les mamelouks, qui sont environ 4000, lancent une charge énorme poussant des cris de guerre terrifiants. À la limite des cris d'animaux, nous rapportent les témoins. Autant vous dire que le spectacle a de quoi impressionner. Le problème pour eux, c'est que les soldats français ne sont pas des novices. Ce sont des vétérans expérimentés qui ont fait les campagnes d'Italie et d'Allemagne. Et surtout, surtout, ça c'est important, Bonaparte décide de les former en carrés. Un carré qui est en fait un rectangle dont les côtés les plus longs sont formés de 6 rangées de soldats. Les deux autres de 3 rangées. Aux angles, des canons chargés à mitraille. Et au milieu, la cavalerie et les bagages. C'est propre, c'est net, mais ça n'impressionne nullement les mamelouks. Ils ont une confiance aveugle en leur supériorité. Et ainsi, ils poursuivent leur charge furieuse. Les soldats français attendent l'ordre de tirer. Les mamelouks approchent. Approchent encore et soudain, l'ordre tombe. Le premier rang décharge ses cartouches. Puis le deuxième, puis le troisième. Les cavaliers musulmans tombent comme des mouches. La puissance de feu des carrés est telle que la charge, si dense et imposante au départ, est littéralement décimée. Les plus téméraires des mamelouks continuent tout de même et viennent s'empaler sur un véritable mur de baïonnette. C'est clairement un massacre. Et rapidement, dans les rangs musulmans, c'est la débandade générale. Le combat de chez Brest est un triomphe pour le corps expéditionnaire français. Les hommes de Bonaparte poursuivent donc leur route et après un peu de repos, ils arrivent à la vue des pyramides de Gizé. C'est là que le jeune général prononce sa célèbre phrase « Songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent ». Mourad Bé, lui, a concentré son armée pour s'apprêter à prendre sa revanche sur les Français. Sauf que les mamelouks n'ont pas du tout retenu la leçon et que la déculottée subie à chez Brest n'a en rien entamé leur arrogance. Le 21 juillet 1798, la bataille des pyramides, ainsi nommée par Bonaparte à des fins de propagande, débute. Elle oppose 25 000 Français environ à 40 000 Égyptiens, dont 10 000 mamelouks avec des cavaliers arabes et des janissaires. Fort de l'expérience vécue à chez Brest, Bonaparte reproduit le même schéma en formant ses divisions en carrés. Chaque carré représente 2 000 hommes. De leur côté, les mamelouks aussi refont exactement la même chose, sauf que la fois d'avant, ils avaient perdu, c'est-à-dire chargés comme des bourrins sur des carrés d'infanterie. Et là, tous ceux qui ont joué à Total War se frottent déjà les mains. Comme à chez Brest, la charge est impressionnante. C'est une véritable masse furieuse, bruyante et enragée qui fond sur les Français. Mais une fois de plus, elle est totalement anéantie par le feu des carrés. Les mamelouks, déjà décimés par les tirs, ne savent plus quoi faire et se contentent de tournoyer autour des formations françaises en tentant quelques charges, toutes repoussées à mi-portée par les tirs rangés ou la mitraille des canons. Très vite poussés trop loin dans leurs charges, certains se retrouvent pris entre deux carrés et ils n'ont alors aucune chance. C'est un massacre et les cris de terreur et les hennissements des chevaux ont remplacé les cris de guerre. On rapporte même que certains mamelouks, parvenus dans le chaos à ramper jusqu'au rang français, sortent de leur cimetère et tentent de couper les jarrets des fantassins français. Évidemment, ils sont aussitôt passés au fil de la baïonnette. En à peine 20 minutes, la bataille est pliée. Bonaparte ordonne de s'emparer du village d'Embabé sur le flanc gauche. Les soldats avancent en colonne et se forment aussitôt en carré dès que les mamelouks approchent. On rapporte ainsi qu'ils sont tellement mitraillés à bout portant dans cette bataille que la poudre enflamme leur tunique et le champ de bataille se retrouve alors couvert de cadavres en feu. Pour Mourad Bey, c'est une nouvelle déculottée. C'est la victoire des Français face aux mamelouks, mais c'est surtout la victoire de la discipline européenne contre les charges orientales désordonnées et brutales. Pour vous dire, après coup, les Égyptiens resteront persuadés que les soldats français étaient attachés entre eux avec des corves, tant leur formation restait impassible face à leurs charges. Je vous ai parlé du ratio au début de cette vidéo. Eh bien, le voilà. Il est net, sans bavure, précis. Côté mamelouk, les estimations aussi entre 1500 morts, c'est vraiment la très très basse estimation, et dépassent la dizaine de milliers pour la plus haute. Côté français, en revanche, qui ne sont que 25 000 en infériorité numérique, je le rappelle, 29 morts et quelques 200 blessés. Franchement, si ça, c'est pas un ratio de l'espace tel que je vous l'avais promis, je sais pas ce que c'est. Après la débâcle, Mourad Bey s'enfuit vers la Syrie, poursuivi par décès. Pour Bonaparte, la route du Caire est ouverte. Il entre dans la capitale égyptienne le 24 juillet et débute ainsi sa conquête de l'Egypte. Il s'occupe aussi de sa légende, c'est pourquoi il décide de baptiser cette bataille Bataille des pyramides, parce que, même si les pyramides sont plutôt loin à l'horizon, ça sonne quand même mieux que Bataille du Caire ou Bataille d'Embabé, on est d'accord. Bon, la campagne, au final, sera un fiasco militaire, mais culturellement, elle sera une réussite. Je l'ai dit, Bonaparte a emporté avec lui tout un tas de savants qui vont ramener en France des trésors, et cela va marquer les débuts de l'égyptologie moderne. Pour ça, je vous renvoie directement à mon épisode de la petite histoire sur la campagne d'Egypte, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'aura pas été totalement inutile, qu'elle n'aura pas manqué de panache, et surtout, au regard de ce que je viens de vous présenter, qu'elle aura plutôt bien démarré. D'ailleurs, ça a été une telle humiliation pour les Mamelouks, où toute leur prétention et leur réputation d'invincibilité est venue se briser sur nos carrés, qu'ils ne parviendront plus jamais à retrouver leur place politique en Egypte. Certains parlent même d'un as-un-cours égyptien. Je termine par une magnifique citation, toujours du futur maréchal Berthier, qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, je cite, « Jamais victoire aussi importante ne coûta moins de sang aux Français. Ils n'eurent à regretter dans cette journée que 10 hommes tués et environ 30 blessés. Jamais avantage ne fit mieux sentir la supériorité de la tactique moderne des Européens sur celle des Orientaux, du courage discipliné sur la valeur désordonnée. » Sous-titrage Société Radio-Canada